Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome d'Auteuil Ce mardi 5 septembre 2023 avant d'aborder le Quintet en lui-même Sachez que les horaires ont été modifiés, vous le voyez le Quintet c'est la R1C4 qui est prévue à 13h50 Le Quintet est toujours à 13h50 mais en raison des fortes chaleurs, on a décalé au matin la réunion Du coup ce sera la septième course du programme qui sera support de Quintet Ce sera le même prix, le prix Jean-Barthes mais plutôt que d'être en R1C4 ce sera R1C7 Vous le voyez il y a également trois noms partants qui sont à déplorer Le 8 Iban Rock, le 13 Niel Paris et le 16 Celestial Sands Du coup voilà pas mal d'informations à absorber J'en reparlerai en fin d'émission juste pour vous le rappeler Toujours est-il qu'ils sont très au départ de ce Quintet Le prix Jean-Barthes c'est une listed race pour des chevaux âgés de 5 ans Et au-dessus 3600 mètres à parcourir dans ce handicap qui a réuni bon Donc juste 13 partants et qui est prévu comme d'habitude à 13h50 On va rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection Le numéro 5 Honor Royal, un cheval qui est tout neuf Un cheval de 6 ans qui n'a couru que 6 fois Et regardez cette musique, elle est assez impressionnante C'est un cheval, vous allez le voir dans cette compétition Il y a pas mal de concurrents qui font leur rentrée Ou qui n'ont pas couru depuis un moment Son Honor Royal a couru en juillet Et pour son premier handicap, il a terminé deuxième sur l'hippodrome de Dieppe Prouvant non seulement qu'il était compétitif dans cette catégorie Mais qu'il était au mieux de sa forme actuellement Donc pas mal d'adouts dans son jeu Pour moi c'est un cheval qui a encore de l'avenir Qui n'a que tellement peu couru Qu'il a vraiment de la marge Et je pense qu'il est vraiment capable de remporter ce Quintet Et c'est pour ça que je l'ai retenu en tête de ma sélection Ensuite en deuxième position J'ai retenu le numéro 4, McGroarty Écoutez, il est impressionnant cette année Il a couru deux fois pour deux victoires Une rentrée victorieuse du côté de Clairefontaine Derrière, il a remporté son Quintet Également sur la piste de Clairefontaine Vous allez le voir d'ailleurs dans les lignes de la course Il battait Eximia je crois Et notamment à Nouma Freedom le 27 juillet dernier Donc lui aussi a l'avantage d'être en grande forme actuellement Alors bien entendu il a été pénalisé de 3,5 kg suite à son succès Mais vu le style de son succès Vraiment j'étais assez impressionnant Et j'étais assez impressionné pardon Et c'est vrai que du haut de ses 12 ans Il a l'air d'être meilleur que jamais Donc pourquoi pas Moi je pense qu'il est capable de repousser ses limites Et qu'il est encore une nouvelle fois capable de jouer les premiers rôles Ensuite en troisième position J'ai retenu le 14 Superflamme Un Superflamme qui n'a couru que deux fois cette année Et qui découvre un bel engagement en bas de tableau C'est un cheval qui, enfin il n'a pas couru deux fois cette année Mais il a couru deux fois depuis sa dernière sortie cet hiver D'ailleurs c'était une troisième place dans un quintet sur l'Hippodrome de Pau Donc un cheval qui revient bien Qui est bien placé au poids Qui est compétitif dans cette catégorie J'aime beaucoup sa candidature Je ne vous le cache pas je l'ai retenu troisième Et je suis vraiment très confiant avec lui Et en plus avec seulement 13 partants Je pense qu'il est capable de monter sur le podium Et pourquoi pas même de faire mieux si ça se passe vraiment bien Ensuite en quatrième position J'ai retenu le 7 Jilong Sport Je l'aime beaucoup Jilong Sport également Il fait sa rentrée, on ne l'a pas revu depuis je crois le mois d'avril En tout cas c'est un cheval qui a réalisé un très bon début d'année Que ce soit dans cette catégorie Ou que ce soit en stiple Vous le voyez il est irréprochable en cas de sortie Deux victoires, deux deuxième places d'ailleurs Sa deuxième place c'est à noter que c'était dans un quintet Sur ce parcours Il était battu je crois par 100 brillons Donc la ligne est très bonne Voilà Johnny Charon qui lui sera associé Je pense qu'il est déjà prêt à faire une bonne rentrée D'ailleurs c'est un cheval qui se prépare vite Et qui a toujours bien fait Pardon une jument qui a souvent bien fait Sur sa fraîcheur Donc je n'ai pas de doute Sur le fait qu'elle soit déjà en condition avancée Pour cette réapparition Et pour moi avec les œillères en plus Il faut vraiment s'en méfier tout particulièrement Ensuite j'ai retenu en cinquième position L'as Eximia Eximia j'ai l'impression qu'elle n'a plus trop de marge Elle avait remporté un quintet en fin de saison dernière Depuis elle a alterné le bon et le moins bon Elle a surtout brillé en stipple Maintenant pour son retour dans cette catégorie en A Elle a terminé 7-6ème du quintet Remporté par McGroarty Montrant qu'elle n'avait plus trop de marge D'ailleurs Johnny Charon lui était associé Peut-être que Johnny Charon a fait le choix En choisissant Jiliong Sport Toujours est-il que Eximia Même si elle n'a plus trop de marge Elle a pour elle d'avoir couru récemment Par rapport à d'autres rivaux C'est vraiment un avantage à mon sens Parce qu'il y en a qui n'ont pas couru depuis plus de deux mois Voir plus Et même si elle porte beaucoup de poids Je pense qu'elle est capable de prendre une place Ensuite en septième position J'ai retenu le numéro 10 Grum Boy Il est vraiment impressionnant de régularité cette année C'est vrai que ce n'est pas un gagneur Il n'a pas gagné depuis un bon moment Mais il fait toutes ses courses Il est compétitif à ce poids Dans cette catégorie Voilà il a déjà bien fait sur l'hippodrome d'Auteuil Avant le cours il y en a ajouté C'est vrai qu'il n'a pas couru depuis le 25 juin je crois Une tentative du côté de Lyon Voilà il a été battu notamment par Jinkis First Et c'est vrai qu'il battait Paint Prince Donc voilà La ligne est correcte Il était proposé à deux contre un Vous le voyez en deux et demi Donc on s'attendait vraiment à ce qu'il joue les premiers rôles Quatrième C'est peut-être un petit peu décevant C'est surtout pour ça que je l'ai retenu seulement en septième position Mais voilà Il va faire sa course Profiter de la moindre défaillance Ça peut peut-être suffire pour terminer 4-5ème Et enfin En huitième position J'ai retenu le numéro 12 Jinkis First Un cheval qui a été orienté Sur les obstacles l'année dernière Et qui a montré quelques moyens Sa deuxième place Dans la course référence du 25 juin Devant Grum Boy Lui confère une chance régulière Il était proposé à 21 contre 1 Bon voilà Il nous a prouvé qu'il était capable De bien faire à cette valeur Maintenant sur l'hippodrome d'Auteuil C'est une autre histoire Il débute sur la butte Mortemar Mais bon Pour une petite place Et vu le nombre de partants Qu'ils sont au final On peut le retenir En fin de combinaison Et en cas de non partant Bah écoutez J'avais retenu le 8 Iban Rock Qui est finalement non partant Écoutez Je me rabats sur le numéro 9 King of Run Qui a déjà bien fait Il a des titres à faire valoir C'est vrai qu'il est assez décevant Dans cette catégorie Depuis maintenant Un bon moment Mais sa valeur a tellement baissé Et sa dernière sortie sur les haies Est assez correcte Même si c'est pas non plus transcendant Voilà C'est un non partant C'est un regret de dernière minute J'ai envie de vous dire Donc voilà Pour une petite place En cas de champ rugby N'hésitez pas à la rajouter Ça peut être un cheval Qui peut terminer 4-5ème On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Honor Royal Que j'ai retenu devant le 4 McGroity Devant le 14 Superflamme en 3ème position Le 7 Jilong Sport Ensuite j'ai retenu Le numéro 6 Cembryon Devant l'As Eximia Le numéro 10 Groumboy Et en 8ème position Le numéro 12 Genghis First En cas de non partant Le numéro 9 King of Run En conseil de jeu Pour moi Honor Royal C'est la base intégrale De cette épreuve Le 4 McGroity Qui va tenter de repousser ses limites Et puis Le 14 Superflamme Qui revient bien Qui est pris un bon poids Qui vraiment en bas de tableau Me plaît tout particulièrement Donc 5, 4, 14 Mes 3 préférés Je vous le rappelle Déjà il y a 3 non partants Mais également Ce sera R1C7 Toujours la même heure 13h50 Mais ce sera la 7ème course De cette première réunion Qui sera support de Quintet On a juste Un petit peu décalé les courses A cause des grosses chaleurs Prévues en région parisienne Ce mardi Moi je vous remercie On va faire un petit tour également Du côté du prix de la Reine Marguerite Ce dimanche Du côté de Longchamp Emporté par le numéro 5 Devant le 6 Matori Gold Qui réalise une très belle course Une fin de course très séduisante Le 3 Et Amaro Qui répond présent Le 10 Centurin Qui remet les pendules à l'heure Et le 7 Woodstone Qui termine 5ème Après avoir animé cette épreuve Du côté de nos deux rubriques Plusieurs trios Qui vous ont été indiqués De la part de nos deux rubriques Que vous pouvez tester Un top pronature sélection C'est à partir de 1€ par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et c'est sans engagement D'ailleurs Vous avez le lien Dans le descriptif De cette vidéo Si vous voulez Vous y abonner Vous avez également Le lien de notre Formation exclusive Plusieurs heures Pour vous aider A être un meilleur parieur C'est possible Donc n'hésitez pas Le lien est également Dans le descriptif De cette vidéo Voilà pour ces petites informations Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également Laissez votre pronostic En commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Ce sera du côté De la capelle En compagnie des trotteurs D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye